Selon les premiers éléments de l'enquête, l'IGPN a été saisi. Europe Matin, matinale spéciale Elysée 2022. Dimitri Pavlenko. Trois invités dans les dix prochaines minutes sur Europe 1 ce matin pour débriefer ce lendemain d'élection présidentielle. Laure Lavalette, porte-parole de Marine Le Pen, est avec nous. Bonjour, bienvenue sur Europe 1. David Guiraud, porte-parole de la France Insoumise, bonjour. Et Sylvain Maillard, porte-parole de La République En Marche, lui, va nous rejoindre d'ici quelques minutes. Laure Lavalette, je commence avec vous. Presque 18 points d'écart dans les urnes hier soir à l'issue du comptage définitif, les chiffres du ministère de l'Intérieur. Est-ce vraiment, diriez-vous ce matin, comme le décrivait hier soir Marine Le Pen, une défaite victorieuse ? Ce qui est certain, c'est que nous avons plus de 2 millions de voix de plus qu'il y a 5 ans, alors qu'Emmanuel Macron a perdu des voix. Et effectivement, 42% pratiquement, c'est un score jamais atteint dans ma famille politique. Donc bien sûr qu'un vent d'espoir se lève et que Marine Le Pen se retrouve, j'allais dire, première opposante à Emmanuel Macron. Vous savez, ce n'est pas une fatalité ce qui s'est passé hier. Je pense qu'on peut encore changer la donne. Il y a effectivement ce troisième tour, cette troisième mi-temps. Et j'appelle les Français, évidemment, qui ne sont pas satisfaits de la victoire d'Emmanuel Macron, à envoyer le plus de députés du Rassemblement National à l'Élysée, dans la mesure où, voilà, Jean-Luc Mélenchon s'est quand même bien discrédité. Il a fait élire Emmanuel Macron. Après avoir éructé pendant 5 ans, il a quand même fait élire celui qui est pour la retraite à 65 ans, celui qui a balayé d'un revers de main le référendum d'initiative citoyenne et la proportionnelle. Donc, effectivement, les Français et les Mélenchonistes aussi se sont un peu trouvés orphelins. Donc, je pense que Marine Le Pen va faire ce grand mouvement d'union populaire et sociale. Et voilà, ça n'est pas une fatalité. On peut éviter qu'Emmanuel Macron ait les pleins pouvoirs le 12 et 17 juin. Vous parlez d'union populaire et sociale pour cette grande bataille des législatives, comme l'a annoncé hier soir Marine Le Pen. Mais quand sera-t-il de l'appel lancé par Éric Zemmour ? Est-ce que vous répondrez à son appel à forger une union des partis patriotes ? Semble-t-il, hier soir, ça n'était pas tellement les intentions du Rassemblement National lors de la Vallée-État ? En fait, ce qui va se passer, c'est qu'il y aura des candidats RN et des candidats soutenus par le RN. Mais ça, sur l'ensemble de l'échiquier politique. Vous savez, au début de cette campagne, Marine Le Pen a laissé la présidence du Rassemblement National en intérim à Jordan Bardella. C'était bien pour être au-dessus des logiques partisanes. C'était bien pour être au-dessus et être la candidate de tous les Français. Donc, il n'est pas question, j'allais dire, de revenir dans une logique d'appareil politique. Ah bon ? Pour les législatives ? Pas comme ça, pas dans les logiques d'appareil de partis. Non, encore une fois, je pense que la personnalité, le programme de Marine Le Pen et le programme que porteront tous ces candidats rassemblent sur tout l'échiquier politique. On a bien vu ces élections avec deux blocs. Donc, l'union dernière vous, finalement, c'est un peu l'idée. Bien sûr. Oui, mais je comprends aussi qu'Éric Zemmour, à 7%, essaye de faire l'union derrière lui. Mais vous savez bien comment ça se passe. Marine Le Pen arrive quand même très en tête. Elle requiert, par exemple, pratiquement 13 millions de voix. Donc, elle est bien sûr, j'allais dire, elle a le leadership assez naturel. Et puis, on voit bien qu'on a ces deux blocs, si vous voulez, mondialistes d'un côté. Et d'ailleurs, c'est très frappant. Regardez, Emmanuel Macron est arrivé au Champ de Mars sur l'hymne européen. Typiquement, ça montre la fracture qu'il existe exactement entre nos deux blocs. Comment a-t-il pu s'asseoir sur notre Marseillaise, au son duquel nos soldats vont mourir pour la France ? Donc, d'un côté, il y a ces mondialistes. Il a chanté à la fin quand même de son discours, vous l'avez noté. Oui, il n'est pas arrivé dessus. Je pense que c'est quand même un symbole. Et c'est vrai que, voilà, ça met en perspective ces deux blocs mondialistes. La France, pour nous, n'est pas une chambre d'hôtel dans un monde globalisé, qu'elle ne se fond pas comme ça dans une Europe. On pense que la nation protège et qu'elle est le seul bien de ceux qui n'ont rien. Donc, cette grande dichotomie, on va évidemment la retrouver. Et ce rassemblement se fera autour de Marine Le Pen, vu que Jean-Luc Mélenchon s'est complètement discrédité, évidemment, en appelant à voter pour Emmanuel Macron. Alors, parole à la défense, justement. David Guiraud, porte-parole de la France insoumise. Vous êtes avec nous également ce matin. Votre réaction d'abord à ce résultat de second tour, qui voit donc Emmanuel Macron prolonger son mandat de 5 ans à l'Elysée ? C'est celle-là, c'est 5 ans de plus, quoi. Voilà, on se dit ça, moi, pour quelqu'un qui est né en 92 comme moi, c'est, je dirais, la troisième élection qu'on vit, sur 5 peut-être, où c'est un libéral contre l'extrême droite. Donc, rien de nouveau sous le soleil, il faut qu'on continue à se battre. Mais que répondez-vous à Laure Lavalette qui dit, voilà, c'est vrai qu'il y a un report de voix. Je donne le chiffre, 42% semble-t-il des électeurs de Jean-Luc Mélenchon au premier tour ont fait le choix de voter pour Emmanuel Macron. Mais évidemment, on interprète ça comme un vote de rejet de Marine Le Pen plus qu'un vote d'adhésion pour Emmanuel Macron, j'imagine. Oui, attendez, ils sont super, les types qui nous traitent d'islamo-gauchistes pendant 5 ans, et puis ils pensent qu'on va voter pour eux, mais vous vous êtes cru où ? Je veux dire, il y a un moment, il faut retomber sur terre. On nous dit, il faut voter Le Pen pour éviter la retraite à 65 ans, et le projet de Marine Le Pen, c'est la retraite à 64 ans pour avoir l'autoplinche. On n'a pas du tout 62 ans, mais vous n'avez pas du tout suivi. 62 ans et 42 annuités, c'est 64 ans. Vous n'avez pas du tout suivi notre vin, si vous voulez. Non, mais attendez, parce que moi je ne me suis pas permis de vous interrompre. Moi, j'ai juste regardé le débat comme tout le monde, je suis désolé. Une Marine Le Pen qui se fait plier sur le social par Emmanuel Macron, je trouve ça assez grave pour se dire qu'on ne va pas voter pour ce genre de personnes. Et ce n'est pas parce qu'elle est nulle, même si elle l'est, c'est aussi parce que son programme ne va pas. Et nous, on veut parler de programmes politiques, de la retraite à 60 ans, du blocage des prix, de ce genre de choses qui font que les Français puissent retrouver un peu de dignité, un peu de liberté, un peu de services publics retrouvés aussi. Et ce programme-là est celui de l'Union populaire. Aujourd'hui, la France, elle est divisée en trois blocs. Vous avez le bloc de l'extrême droite qui existe, c'est vrai. Vous avez le bloc libéral qui est représenté par Emmanuel Macron. Et puis vous avez le bloc populaire, celui de Jean-Luc Mélenchon. Et aux prochaines élections législatives, le but, c'est de faire en sorte que le programme de l'Union populaire se retrouve pour changer la vie des gens. Il ne s'agit pas d'être là juste pour être là pour le plaisir, mais changer la vie des gens. Vous parlez d'Union populaire. Y aura-t-il un programme partagé de la France insoumise avec les autres forces de gauche ? On sait que vous discutez activement depuis une semaine. France insoumise avec les autres forces de gauche. On sait que vous discutez activement depuis une semaine avec les communistes, avec le Parti socialiste, avec les Verts également. Y aura-t-il une gauche unie aux législatives ? David Guiraud, est-ce que l'on peut dire ça en ce lundi 25 avril, le lendemain de second temps de l'élection présidentielle ? En tout cas, nous, ce qu'on veut... Il y a des discussions. Nous, ce qu'on veut, c'est changer la vie des gens. C'est-à-dire la retraite à 60 ans, ce n'est pas pour le plaisir de le dire sur les plateaux. C'est parce qu'on estime que les Français, ils bossent bien, ils bossent dur et qu'ils ont le droit de s'arrêter de travailler, de prendre soin de leurs petits-enfants, de leurs familles, de leurs proches. Bon, et pour ça, il faut qu'on ait une majorité à l'Assemblée nationale. Donc, on a des discussions tactiques qui doivent prendre en compte quand même le fait que le programme de l'Union Populaire, en tout cas à gauche, est le programme qui a été porté très majoritairement par les Français. Donc, les discussions doivent avoir lieu sur la base de ce programme-là, quand même. Parce que je pense que c'est lui qui a été choisi par les Français à gauche. C'est peut-être un peu excessif, mais quand on regarde la carte du vote du premier tour, on voit effectivement que la France Insoumise sort très fort dans les quartiers populaires des grandes villes, mais en revanche très faible aussi dans les villages et les campagnes. Ça avait été souligné notamment par François Ruffin dans une interview à Libération. La France Insoumise est faible là où le Rassemblement National, représenté par Laure Lavalette, en revanche est très fort. Comment vous travaillez ce point faible aujourd'hui à la France Insoumise ? C'est vrai que la France est divise en trois. Moi, je pense que la meilleure... Moi, je l'ai vu, les résultats, par exemple, sur la circonscription où je me présente, à Roubaix, à Ouattre-Rouleau. Effectivement, à Roubaix, vous avez un très fort taux de vote pour Jean-Luc Mélenchon. À Ouattre-Rouleau, c'est plus divisé entre Mélenchon et Le Pen. Il faut le reconnaître. Et puis, vous avez une partie, notamment de la ruralité, qui est divisée, mais qui est elle-même divisée. Parce que quand vous regardez, par exemple, dans le Sud et dans le Sud-Ouest, ça a voté beaucoup plus pour Jean-Luc Mélenchon dans cette partie-là de la ruralité. Oui, il y a une partie de nos compatriotes qui pensent que le vote pour l'extrême-droite est la réponse au libéralisme. Moi, je ne le pense pas. On mène la bataille des idées. Maintenant, sur la France périphérique, moi, je ne pense pas qu'il faille opposer, si vous voulez, le vote dans les quartiers au vote dans la ruralité, comme si l'un empêchait de voter pour l'autre. Moi, je pense que le discours qu'on a à construire aujourd'hui, c'est de se dire que, plutôt que de se diviser, les Français peuvent s'élever ensemble. Parce qu'en réalité, quand vous regardez les problématiques des habitants d'un quartier populaire et celles d'un habitant de la ruralité, sur l'absence de services publics, sur le fait qu'il faille prendre la voiture pour consommer de l'essence, etc., sur le pouvoir d'achat, en fait, elles sont similaires. Allez, parole maintenant à Sylvain Maillard, porte-parole de La République En Marche, qui est avec nous, qui nous écoute à distance. Bonjour Sylvain Maillard. Bonjour à vous. Alors, la France divisée en trois blocs. Nos deux prédécesseurs à ce micro sont assez d'accord sur le diagnostic. J'ai parlé tout à l'heure, à propos du résultat de Marine Le Pen, de défaite victorieuse. Est-ce que vous reprenez les termes de la presse ce matin, Sylvain Maillard, qui, à propos d'Emmanuel Macron, parle d'une victoire sans triomphe ? Déjà, redire que c'est une fierté pour nous d'avoir réussi à gagner. C'est la première fois qu'une... Vous l'avez dit, d'ailleurs, dans votre journal, qu'un président de la République est réélu en dehors de la période de cohabitation dans cette Ve République, ce qui est assez étonnant, d'ailleurs, quand on regarde depuis l'histoire politique. Et donc, déjà, une vraie fierté. Beaucoup d'entre nous sommes engagés depuis des mois et des mois avec lui pour nous, les députés, depuis plus de 5 ans. Et donc, quelque part, ça valide aussi tout le travail qu'on a pu en faire ensemble. Par contre, évidemment, et peut-être rebondir sur votre question, évidemment, il y a des points sur lesquels il faut que nous répondions immédiatement. Le président l'a dit hier. Nous avons entendu aussi les attentes des Français pendant cette campagne. et donc, d'accélérer, entre autres, sur les urgences sociales et sur l'urgence pour le climat. Alors, je note qu'avant même de parler de programme, Emmanuel Macron, qui disait hier, ce résultat m'oblige, il parlait de changer de méthode de gouvernement. Alors, deux questions se posent. D'abord, est-ce qu'il peut changer ? Et à quoi pense-t-il lorsqu'il évoque un changement de méthode, Sylvain Maillard ? Pouvez-vous nous éclairer ? Oui, vraiment, c'est quelque chose qu'il porte et moi qui ai pu le voir régulièrement, c'est vraiment de faire en sorte que les Français soient beaucoup plus associés tout au long des décisions qu'il aura à prendre. Et dans ces décisions, ou les exemples qu'on pourrait prendre, par exemple, c'est la commission sur le climat, mais aussi le grand débat, tout ce qui fait partie, en fait, de prises de décisions qui soient plus collectives et de plus partagées. Et je crois qu'il y a, évidemment, dans cette Ve République, on l'a bien senti, quand même, un manque de souffle à un moment ou un autre, besoin de respiration. Et je crois que ce travail plus collectif pour faire émerger des consensus, c'est quelque chose qui nous apparaît, en tout cas, nécessaire à faire et c'est ce que va porter le Président de la République. Merci Sylvain Maillard d'avoir été en ligne avec nous pour le Parle de la République en Marche. Merci aussi à vous, David Guiraud de la France Insoumise.